Le Musée Toulouse-Lautrec a choisi de présenter une exposition consacrée à Aristide Mayol pour jeter un éclairage particulier sur un des éléments de notre collection d'art moderne puisque nous présentons et nous conservons un bronze et deux grands dessins et pour permettre effectivement de connaître mieux ce sculpteur que l'on appelle en général le dernier grand classique du XXe siècle mais dont la démarche va sûrement beaucoup plus loin que cette première approche. On connaît évidemment sa statuère monumentale, je pense que tout le monde voit ou a vu les grandes sculptures qui sont par exemple à Paris aux Tuileries mais il y a dans l'approche de Mayol une dimension dont on n'a pas nécessairement conscience et le choix que nous avons fait avec la fondation d'Ina Vierny Musée Mayol qui est le prêteur essentiel de cette exposition c'est justement d'essayer de faire comprendre la recherche, le processus créatif du sculpteur et ça passe par le dessin ça passe par le dessin parce que c'est ainsi qu'il va se constituer une sorte de répertoire de forme qu'il va véritablement analyser ce modèle exclusif qu'est la femme et cette femme qu'il va tout au long de sa vie sculpter, représenter, modeler et bien évidemment il l'étudie tout d'abord en la dessinant ce que nous présentons dans l'exposition c'est donc une cinquantaine de dessins qui sont en tant que telles des oeuvres autonomes, des oeuvres majeures mais qui permettent de comprendre comment le sculpteur réfléchit la forme et finalement comment il va aboutir au volume ce dessin qu'il trace d'une ligne presque continue, très épurée qui stylise déjà la forme est une réflexion préalable pour une sculpture qui finalement n'est pas aussi classique qu'on peut le croire puisqu'elle est avant tout un travail sur l'inscription du volume dans l'espace et sur une inscription géométrisée de ce volume dans l'espace Mayol écarte tout processus narratif, toute anecdote il va véritablement ne garder que la forme pure et en ce sens on peut considérer qu'il est vraiment un très grand moderne qui ouvre la voie à la sculpture cubiste ou même à la sculpture abstraite